Je m'appelle Marie-Laure Choplin, je suis formatrice dans le champ de la relation d'aide et de l'accompagnement, et aussi de la vie spirituelle. J'accompagne les personnes à titre individuel ou en groupe, dans des ateliers réguliers ou dans des sessions, avec essentiellement trois pratiques qui me tiennent à cœur. Alors, une pratique de méditation, une pratique de création autour de l'écriture et des arts plastiques et une pratique d'écoute ou de lecture des écritures. J'ai écrit trois livres qui sont publiés, trois livres chez Labore et Fides. Le premier, c'est Un cœur sans rempart, le deuxième, Un seul corps, et le troisième, tout juste là, le tout récent, Jour de royaume. Écrire, pour moi, même si ces trois livres sont bien différents, c'est la façon que j'ai, depuis très longtemps, j'allais dire depuis toujours, mais non, mais depuis très longtemps, de recevoir la vie, d'entendre. En fait, c'est ma façon d'entendre. C'est-à-dire, c'est pas comme si j'avais quelque chose dans ma tête que j'allais transcrire, que je connaissais déjà. J'écris pour découvrir ce qui m'habite, pour lui donner cher. C'est une expérience, pour moi, autant de découvertes peut-être qu'un lecteur, par exemple, qui ouvre et qui va se dire « Ah, ah oui ! » Eh bien, moi, c'est pareil. Hier encore, j'écrivais pour une revue. Et en écrivant, à un moment, je me suis dit « Ah ! » Voilà, c'est ça. Donc, j'écris pour ça. J'écris pour avoir accès à ce qui m'anime et à ce qui fait la vie dans ma vie. Alors, les trois livres sont bien différents. Le premier livre, je m'étais fixé un objectif extrêmement précis. Je pratiquais la méditation, une méditation dans laquelle je me reconnaissais ni dans cette école, ni dans celle-ci, ni dans celle-ci. Et je me suis dit « Je vais écrire pour dire mot à mot, pas à pas, tout petit pas par tout petit pas, c'est quoi ce que je vis quand je médite. » Donc, je me suis fixé ça. Et donc, vraiment, quand un tout petit pas a été décrit, je me suis dit « Chapitre plié ». Maintenant, c'est quoi ce qui me vient là ? Tout petit pas, chapitre plié. Et c'était pour moi, pour pouvoir mettre des mots sur ce que je sentais comme à la fois une différence et à la fois quelque chose qui rejoignait en souterrain d'autres traditions. Donc, j'ai écrit pour formuler ce qui se passait pour moi. Le deuxième et le troisième, c'est l'histoire de rencontres. Mais le deuxième, c'est des rencontres où on ne se rencontre pas, j'allais dire. C'est des croisements. C'est des croisements dans la rue, d'anonymes. Et c'est cette vie, moi je suis citadine, cette vie de la ville et comment des tissages ont lieu entre des personnes qui ne se parlent pas, mais qui fréquentent les mêmes rues, qui vivent sous le même ciel et entre les mêmes pierres. Et dans mon troisième livre, c'est des vraies rencontres. Des vraies rencontres, on s'est présenté. On a passé du temps ensemble. Et je crois finalement que l'objectif, c'est le même que celui que je disais au début. C'est de pouvoir ouvrir un espace de résonance à ce qui s'est vécu là. C'est un peu comme si la vie allait trop vite pour moi et que j'avais besoin d'écrire pour revenir au rythme qui est le mien pour pouvoir goûter ce que c'est que la vie. Pendant longtemps, j'ai écrit sans montrer. Vraiment sans montrer, c'est-à-dire à personne. Ah oui, sauf une chose, je me souviens, que j'avais montré à quelques personnes qui étaient proches. Comment dire ça ? Il y a un double mouvement qui est très dur à exprimer en une seule chose, qui est que ce que j'écris est très personnel, c'est-à-dire intime même. On pourrait dire quelque chose qui rendrait difficile de l'envoyer voyager ailleurs parce que c'est très intime. Et qu'en même temps, la soif qui traverse ces lignes, c'est une soif de sortir de l'intime. Alors, ce n'est pas très facile à dire parce que je n'écris pas pour qu'un tel, ceci, ou pour que ça crée cela. Jamais je pense comme ça, peut-être à tort, mais en tout cas c'est comme ça. Jamais j'écris en me disant « Ah, ça fera tel effet ! » En revanche, c'est comme si l'élan, l'énergie, la source, elle venait parce que c'était adressé. Alors, adressé, je ne sais pas comment, mais c'est extrêmement important, ce n'est pas du tout un détail. Ce n'est pas comme si c'était pareil en restant dans mon tiroir et pareil en sortant. L'écriture, mon écriture, aussi intime qu'elle soit, elle est adressée et du coup sa vie, c'est de partir. Donc pour moi, le fait que ça soit publié ou édité, c'est central, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. C'est central parce que c'est ce qui fait que moi, je reçois un courant qui me traverse et que ce courant circule. Et c'est tellement la même, c'est étrange, je ne m'attendais pas à dire ça, la même substance que l'écriture, cette chose-là, qui m'arrive dans l'écriture, qu'on est reliés ensemble et qu'il faut que ça circule, voilà. Je ne sais pas comment dire, il faut que ça circule. Ce n'est pas possible que ça reste dans sa case, ce n'est pas fait pour ça. Donc je ne sais pas si je peux le dire là, mais j'ai une gratitude pour la Borifides qui m'a accueillie comme une fleur quand j'ai débarqué avec les choses écrites. Parce que voilà, il faut que ça bouge et que ça traverse. Et c'est tout.